Salut les petits loups ! Ah, Skynet et les machines qui envahissent le monde du travail. Ça profitera au moins à un métier en particulier. Bah oui, faut pas espérer qu'elles s'entretiennent et se réparent toutes seules encore. Alors merci d'accueillir comme il se doit monsieur l'automaticien. Allez, prêt pour un peu d'huile de coude ? Ce spécialiste de la maintenance contrôle, règle, nettoie ou remplace tout ou partie des dispositifs robotisés ou pilotés par des automates. Il reprogramme des automates industriels en utilisant les langages informatiques adaptés. Bon, généralement il procède par étapes. Il prépare son intervention avec les docs de maintenance, identification du type d'automate, prise en main de l'interface de communication avec l'automate à l'aide d'un boîtier électronique ou d'un ordinateur portable. Il identifie les anomalies et réalise ensuite les opérations à effectuer. Remplacement d'une pièce, nettoyage ou bien encore reprogrammation informatique. Il a aussi pour tâche de comprendre l'origine d'un dysfonctionnement et d'effectuer l'entretien préventif. Dans l'industrie, l'automaticien travaille généralement en 2x8 ou 3x8. Tous les secteurs industriels recrutent des techniciens en automatisme, car désormais la quasi-totalité des opérations, tâches ou contrôles, est informatisée et automatisée. Bon, pas de mystère, méthodologie et logique sont indispensables pour exercer ce métier. L'automaticien doit aussi être autonome et s'adapter à de nouveaux matériels et technologies. Et petite info qui a son importance, il travaille souvent dans le bruit. Pour aider les 4, s'abstenir. Avec de l'expérience, un automaticien peut se spécialiser dans une technologie, motorisation, pneumatique, hydraulique ou bien encore robotique. Et même accéder à la conception d'automatisme, diriger un bureau d'études ou bien encore encadrer une équipe. Question cursus, pour devenir automaticien, on peut préparer plusieurs diplômes de niveau Bac ou Bac plus 2. Le Bac pro permet de travailler dans la maintenance comme agent de maintenance. A un niveau supérieur de qualification, il existe aussi de nombreuses licences pro spécialisées dans les automatismes. Il existe aussi des masters pro, Bac plus 5 et de nombreuses spécialités d'ingénieur en automatisme. Possibilité également d'intégrer une prépa ATS pour s'orienter vers des études d'ingénieur après un BTS ou un DUT. Il existe aussi une solution qui est de poursuivre ensuite vers des masters spécialisés. Comme d'hab, on retrouve toute la liste dans la description. Niveau salaire, il faut savoir que le salaire moyen d'un automaticien est de 1500 à 1800 euros brut par mois au début, et de 2300 à 2500 euros brut en tant que chef d'équipe. Évidemment, les salaires des débutants varient en fonction du niveau de qualification et du secteur industriel dans lequel on est amené à travailler. Avec le temps, le salaire évolue, avec les compétences, bien évidemment. Alors les petits loups à peur des robots et des machines, alors c'est qui le boss ? Personne ne dira qu'on aura moins de machines dans le futur, il faut donc un max de personnes capables de maîtriser tous ces automates. Donc la question n'est pas de savoir s'il y aura du boulot dans ce domaine, mais bien de savoir si ça vous tente. Ok ? Allez, salut les petits loups ! Et toi, tu veux faire quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada